Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, soyez les bienvenus à cette visioconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires semestriel de l'exercice 2024-2025. Je m'appelle Blandine Lesvenant, je suis chargée de communication financière chez Wavestone et ce soir, pour commenter ce chiffre d'affaires, les personnes qui vont intervenir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir à tous, bonsoir Blandine. Et Laurence Toupi, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir Blandine, bonsoir à tous. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la session questions-réponses. Et je passe sans plus attendre la parole à Laurence Toupi. Laurence, c'est à toi. Merci Blandine. Au deuxième trimestre de son exercice 2024-2025, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 225,4 millions d'euros. Ce chiffre d'affaires est en progression totale de 69% par rapport au deuxième trimestre de l'exercice précédent. Sur une base pro-format, établie comme si les acquisitions de l'exercice dernier, supérieur et aspirant consulting, étaient intervenues le 1er avril 2023, la croissance organique du deuxième trimestre s'élève à plus 3%. Ce chiffre bénéficie d'un effet jour favorable à hauteur de 3%. Sur l'ensemble du premier semestre 2024-2025, le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 457,8 millions d'euros, en croissance totale de 65%, dont 1% à taux de change et périmètre constant. Sur une base pro-format, la croissance organique du premier semestre est de 2%. Elle bénéficie d'un effet jour favorable de 2%. Éteins ta caméra et remets là. C'est pas grave. Je continue sur la caméra. Regardons maintenant nos indicateurs opérationnels. Le taux d'activité du cabinet s'établit à 73% au premier semestre de l'exercice 2024-2025. À périmètre constant, il est de 72%, contre 73% sur l'ensemble de l'exercice précédent. Les prix ont connu une légère érosion durant l'été. Le tout journalier moyen s'élève ainsi à 937 euros au premier semestre, contre 944 euros au premier trimestre. À périmètre constant, il ressort à 898 euros, contre 901 euros au premier trimestre. Sur le plan commercial, le carnet de commande est de l'ordre de 3,7 mois à fin septembre, en intégrant Kupérior et Aspérior & Consulting. Il était de 4,3 mois au 30 juin 2024. Cette évolution est le résultat du ralentissement de la prise de commande, traditionnellement constatée pendant l'été. À périmètre constant, le carnet de commande s'établit à 3,4 mois, contre 3,9 mois au 30 juin 2024. En ce qui concerne les ressources humaines, au 30 juin 2024, le turnover sur 12 mois glissant s'est établi à 13% en intégrant Kupérior & Aspérior & Consulting. Ce niveau est identique à celui du 30 juin 2024. À périmètre constant, il s'élève à 14%, niveau stable par rapport à l'exercice précédent. Pour tenir compte de ce turnover modéré et d'un environnement économique incertain, nous maintenons une approche prudente en matière de recrutement. Au final, WaveStone comptait 5 875 collaborateurs aux 37 membres 2024, contre 5 894, 6 mois plus tôt. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Le marché en cet exercice 2024-2025 est plus difficile que ce que nous anticipions en début d'année. Il est plus difficile du fait d'une demande de conseil plus faible qu'attendue dans de nombreux secteurs, du fait également d'un attentisme persistant des donneurs d'ordre et d'une concurrence qui s'intensifie. Le ralentissement se fait particulièrement ressentir dans des secteurs tels que la banque, l'industrie, notamment récemment l'industrie automobile, le retail ou encore en France le secteur public. Plus récemment, l'activité dans le secteur du luxe s'est elle aussi retournée sous l'effet des difficultés rencontrées en Chine. Heureusement, il reste quelques secteurs résilients et donc nous avons une demande qui reste solide chez certains clients et dans certains secteurs tels que l'énergie, que ce soit en France ou en Allemagne, le transport ou encore le secteur de la life science. Quant au secteur de l'assurance, nous avions communiqué avant l'été que nous observions quelques signes de ralentissement, mais dans l'ensemble, ils restent plutôt résilients et je dirais même plutôt porteurs. Sur le plan des offres, certains sujets tirent leur épingle du jeu. C'est notamment le cas de la cybersécurité qui est, une fois que plus, fait preuve de thèmes et de sujets défensifs dans le cadre du portefeuille d'activité de Whipstone. C'est également le cas du cloud, c'est le cas de SAP ou encore de sujets assez porteurs tels que le Product Lifecycle Management, PLM, sur lequel nous observons une assez bonne traction. La dynamique est également bonne autour de l'intelligence artificielle et du développement durable, mais dans des volumes qui restent somme toute encore limités. Donc un contexte globalement difficile, même s'il y a du relief d'un secteur à un autre ou d'un sujet à un autre. Et dans ce contexte, nous continuons bien sûr à donner une priorité absolue à l'action commerciale. C'est-à-dire que c'est le seul facteur clé de succès de l'exercice. Une action commerciale que nous sommes attentifs à diriger à tout moment vers les secteurs et les sujets les plus porteurs. Il y a quelques variations d'un trimestre à l'autre, en particulier dans les dynamiques sectorielles. Nous essayons de suivre au plus près ces dynamiques pour pouvoir être parfaitement efficaces dans les investissements commerciaux que nous concentrons. Nous allons maintenant à nos guidance pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025, les guidance que vous voyez rappelés en haut de ce slide. Si au terme du premier semestre, notre croissance est proche de notre plan de marche, pour l'ensemble de l'exercice, le contexte de marché difficile que nous rencontrons rend maintenant plus incertain l'objectif de croissance que nous nous étions fixés en début d'année. Notre objectif d'une marge opérationnelle récurrente annuelle supérieure à 13% devient également plus exigeant, même si nous avons engagé depuis quelques mois un plan d'économie qui va nous permettre de protéger dans une certaine mesure notre rentabilité. Le 4 décembre, à l'occasion de la publication de nos résultats semestriels, nous nous attacherons à faire un point plus précis sur notre positionnement par rapport à nos objectifs financiers annuels. Merci d'avoir participé à cette réunion. Notre prochain rendez-vous est fixé au 4 décembre prochain, date à laquelle nous publierons nos résultats semestriels complets. Nous accompagnerons cette publication d'une perspective plus précise sur la manière dont nous anticipons la fin de l'exercice fiscal. Et comme d'habitude, cette publication sera suivie d'une réunion le lendemain matin. Merci. 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 Merci.